Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans le logiciel RealFlow sa nouvelle interface qui a été produite il y a quelques mois avec la version 2014, où il y a eu quelques changements notables. Des changements bien sûr en termes de simulation, et notamment dans Hybrido maintenant on a la viscosité, on aura l'occasion d'y revenir dessus. Et on a aussi la possibilité d'avoir de nouveaux daemons qui permettent de faire bien entendu différentes variations de simulation qui sont vraiment très intéressantes. Au-delà de ces deux ou trois grandes modifications de simulation et apports de transformation de simulation, l'interface a changé effectivement, et elle est un peu plus attractive, et elle permet d'appréhender le logiciel de manière un peu plus ludique. Alors ça avait déjà commencé avec les versions précédentes, là ici ça continue avec cette version, où le côté icône et coloration est bien ressorti, et permet d'avoir encore une fois une interface assez plaisante. Donc on va regarder ça, ici on a une petite simulation de crème glacée qui tombe sur une coupe de glace ici, avec une certaine viscosité. Ici on est sur un émetteur classique qui émet donc des particules, et sur lequel on va pouvoir donc maîtriser la densité, la pression intérieure, extérieure, la viscosité et surface tension principalement, qui permettent de tenir donc l'ensemble des particules de manière structurée pour donner l'impression donc d'une crème fluide un peu entre la chantilly et la crème ici, qui va venir donc ensuite s'étaler sur la glace, comme on peut le voir ici. Ok, donc du point de vue, revenons du point de vue de l'interface, on va fermer ici, voilà. Du point de vue de l'interface, par défaut on a cette interface là maintenant dans RealFlow, et notamment ce qui a été rajouté c'est l'ensemble des shelves ici, qui permettent de reprendre les différents éléments que l'on rencontre dans RealFlow, que ce soit donc les éléments constitutifs du système hybrideau, que l'on a sur le premier onglet, les systèmes donc de liquide de particules, donc les émetteurs de particules ici, les daimons, les géométries, les objets dynamiques et ainsi de suite, les mèches bien entendu, le display et ainsi de suite. Donc on a les différentes possibilités ici qui sont proposées de création d'objets ou d'éléments constitutifs de simulation, ou de rendu de simulation, ou de visualisation de simulation, que l'on va pouvoir donc éventuellement paramétrer, donc ces shelves, donc ici il faut venir dans File, Préférences, puis en File, Préférences, alors on retrouve nos différents types de préférences, certaines ont un peu évolué, et puis ici on peut donc, alors d'abord sauvegarder le shelf file ici avec RealFlow, shelf.xml, et on pourra donc le sauvegarder, l'appeler dans d'autres interfaces bien entendu, puisque c'est un .xml ici, et éventuellement le transformer en dehors de RealFlow bien entendu. l'icône size ici, on est là, on est au plus bas, donc ici si je pose, voilà, on a des grosses icônes, donc là ici c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de vue peut-être, parce que ça prend pas mal sur l'interface quand même, il faut reconnaître, et donc, ou pour une présentation éventuellement, pour voir donc sur un vidéoprojecteur, ou des choses comme ça, d'avoir des grandes icônes ici, je remets des petites icônes, qui sont largement suffisantes, pour pouvoir utiliser ces shelves, qui sont vraiment très intéressantes et très attractives, et qui rapidement donc nous permettent de créer donc des éléments, donc on a tous les daemons, notamment ici, on pourra en rajouter pour bouger un peu, donc la crème sur la surface, et on verra éventuellement dans d'autres tutos du jeudi, les nouveautés que l'on a, donc sur ces daemons, notamment on a les derniers ici, donc Sheeter et Ocean Force, dont j'ai déjà parlé, qui sont assez intéressants, et notamment Ocean Force, qui permettent de faire avec des cubes par exemple, pour l'utiliser de manière un peu décalée avec des cubes ou des formes, de faire du motion design dans RealFlow. Donc sur le côté gauche de l'interface, on a donc l'ensemble des tools ici, donc on peut faire bouton droit à la souris, sur cette série d'icônes qui est sur la partie gauche, et venir faire apparaître différents éléments ou en soustraire, donc on a Edit, Visibility, Simulation, ici on peut avoir File, Maxwell pour le rendu, la preview, Node, Snaps, O-Tools, ici, donc par exemple si on met Node, on peut retrouver l'ensemble des nodes en cliquant, on retrouve la liste des nodes par chef, ici les daemons, les géométries, et ainsi de suite, donc c'est une autre façon d'avoir les différents nodes, on peut enlever les nodes, mettre les tools ici, donc les différents éléments, alors si ils ne peuvent pas venir se caler en dessous, alors on a la petite flèche qui apparaît, c'est assez intéressant, et on a la liste qui est complète ici, et puis qui redisparait, donc c'est assez intéressant de garder tout sur une même ligne d'icônes, ici sur la partie gauche, pour ne pas trop surcharger, donc dans l'interface au centre, où on a besoin de place pour visualiser l'ensemble de la simulation ici, donc on pourra au fur et à mesure faire apparaître ou disparaître ici, les différents éléments que l'on a besoin, donc on voit maintenant sur l'interface, qu'on n'a quasiment plus besoin d'aller dans les menus classiques, file, edit, view, tools, export, et ainsi de suite, qui va nous permettre aussi de venir retrouver les outils que l'on a besoin, on a quasiment tout actuellement avec la nouvelle interface sous la forme d'icônes ici, qui sont vraiment encore une fois très attractives. Alors on retrouve notre interface au centre layout de manière assez classique, avec des icônes maintenant qui sont un peu plus visuellement intéressantes et attractives, ici, donc dans les nodes par exemple, on a une liste des différents éléments, on a toujours le relationship editor ici, le message, je vais fermer le message pour gagner un peu de place, les nodes parameters et le layer, bien entendu on peut reparamétrer ça, on le sait depuis quelques versions, on peut reparamétrer le layout, donc d'abord en appeler ici qu'il existe différents types de layout, on peut sauvegarder, loader des layouts, en en rappeler, alors ici j'en ai sauvegardé un, layout perso, qui me permet de manière assez classique d'avoir donc le relation jp editor ici, qui est relativement restreint, enfin en termes de visualisation relativement restreint, qui est une fenêtre relativement restreint, mais je pourrais rapidement agrandir éventuellement si j'en ai besoin, et jouer sur la place que prend éventuellement un peu la vue ici, mais cette interface là permet de donner une vue, une belle place à la vue et donc perspective ou caméra, et de pouvoir bien voir donc sa simulation, et puis on a les deux fenêtres principales, le node et node param, ici sur la partie supérieure, et le relationship editor, donc ici on a une interface de première approche sur les simulations, et cette interface est effectivement assez intéressante pour lancer les premières simulations, mettre en place les systèmes de simulation, les daimons et ainsi de suite, régler les paramètres, régler leurs relations dans le relationship editor, régler leurs paramètres dans le node param, et voir la liste ici éventuellement des nodes, pour venir les régler en parent-enfant, les renommer et ainsi de suite, et en même temps bien sûr, comme on le voit là, voir la simulation. Donc on peut jouer rapidement sur une place à donner, à la vue sur la simulation, ou la réduire pour avoir un peu plus de place sur la liste des paramètres, et puis le nom param, donc le panneau des paramètres, alors il n'a pas besoin de beaucoup de place en fait, sauf sur des noms relativement longs, et des expressions relativement longues ici, la liste donc ici des paramètres, et on pourra justement gagner de la place, c'est plus le relationship editor dans ce type d'interface qui nous demandera de la place, si on a des choses un peu compliquées, donc à venir connecter ici, alors ici on n'a qu'un seul hub, on reviendra aussi sur la gestion du relationship editor, on en a parlé quand il est apparu, donc dans la précédente version, on a explicité son fonctionnement, on y reviendra dessus, bien entendu, c'est vraiment quelque chose de très intéressant ici, qui a été rajouté dans, de manière plus explicite, ici dans RealFlow, puisque le relationship editor existait, mais dans le node, on venait donc créer les relations directement dans la liste du panneau des nodes ici. Ok. Donc voilà un tour d'horizon rapide, donc sur l'interface ici, qui nous permet donc de pouvoir s'amuser, j'allais dire entre guillemets, sur les simulations d'en RealFlow. Alors dernière chose ici au niveau, je rappelle juste, puisque ça ce n'est pas nouveau, la gestion effectivement donc des vues, pour arriver à ce type de vues ici, par rapport à la vue d'origine. Donc défaut ici, je reviens sur défaut ici, donc on va fermer celui-ci, qui est le relationship editor, qui est en deux fois. Ici, je ferme donc le message, donc on a la possibilité de fermer ici, de pouvoir donc éventuellement faire flotter, ici donc le tab, l'éditeur, donc ici le node, ok, donc le faire flotter, le réduire, ici, le rouvrir, et le fermer définitivement. Ok. Donc ici, j'ai single view, et le node param sur le côté, ok, et je peux donc venir sur la dernière icône que je n'ai pas décrite ici, qui est le split vertical horizontal ou en quad, et qui va permettre donc, de pouvoir séparer, splitter, donc l'interface. Ok. Donc ici, par exemple, si je fais split vertical, je vais séparer en deux, les possibilités ici de vue, agrandir celle-ci par exemple, je vais splitter, je vais séparer, enlever le layer, qui est assez intéressant, et sur lequel il faudra, il faudra l'avoir à un moment donné dans l'interface, qui permet donc de séparer les simulations, de montrer certains objets, et pas d'autres, un peu le même principe de fonctionnement que l'on retrouve dans un logiciel comme Maya. On a ici donc le node param, ici, on va le fermer aussi, on va single view ici, le séparer en split horizontal, ok, et puis ici, on ne peut plus rien faire, donc souvent quand on ne peut plus rien faire, il faut venir étirer, ok, et on peut faire un split horizontal ici, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un split vertical, voilà, ok, je retrouve donc le fonctionnement, des fenêtres de mon layout, que j'avais mis en place, reste à mettre donc, dans les différentes vues, ce qu'il faut, donc, par exemple ici, le relationship editor, on avait dit, ok, on lui donne un peu plus de place, interface, ici donc, le node, et ici, le node param, et on retrouve donc, l'interface, que j'avais tout à l'heure, ok, on voit là la gestion ici, on peut le sauvegarder, le rappeler, en avoir plusieurs, selon ce que l'on traite, et dans la simulation, sur quoi on s'intéresse, bien entendu, et quel type de simulation on utilise, avoir deux, trois layouts, bien préparés, et toujours très intéressant, dans RealFlow, parce qu'on ne peut pas tout avoir, avoir trop de fenêtres, et pas quelque chose d'intéressant, où l'option, c'est d'avoir les fenêtres flottantes, avec un double écran, comme dans presque tous les logiciels, maintenant, d'infographie 3D, comme Maya, et autres, on a la possibilité d'avoir, donc, des fenêtres flottantes, ce qui est vraiment très intéressant, en double écran. Voilà, donc, un petit tour d'horizon, sur l'interface, ici, de RealFlow, avec les nouveautés, et puis les choses, déjà, que l'on connaissait, on verra dans d'autres tutoriels du jeudi, les nouveautés, et notamment, les fameux daemon, Shitter et Ocean Force, qui sont venus se rajouter, avec les textures Force aussi, qui sont très intéressants, pour rapidement obtenir une simulation, sur des éléments, donc, de simulation d'eau, de vagues, et d'éléments comme ça. et la fin de la vie, on va se faire, on va se faire, et la fin de la vie, on va se faire, avec les différentes conditions, les filles,